Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Émilie Morel, entre autres fondatrice de l'Académie d'Astro-Coaching et organisatrice productrice du Sommet de l'Astrologie chaque année. Et donc aujourd'hui, je vous propose cette vidéo et en préambule ce que j'avais envie de vous dire autour de la mission des signes. C'est que je vais vous proposer ici mon expertise par rapport aux énergies de cette année 2022 en lien avec votre signe. Mais pour autant, et ça c'est une évidence qui mérite quand même d'être rappelée, la vérité de votre mission, elle est dans votre cœur et nulle part ailleurs. C'est-à-dire que ce que je vais vous proposer dans cette vidéo, ce sont des stimulations que vous pourrez choper au vol et surtout reconnecter à votre propre alignement et à votre propre vérité. Qui est absolument unique, évidemment. Il ne s'agit pas de mettre toutes les personnes de votre signe dans le même sac et dire voilà, pour tout le monde c'est ça. Évidemment, c'est beaucoup plus subtil, complexe et nous sommes uniques. Ça, c'est très très important de le rappeler, d'autant plus que les énergies globales, collectives, l'adversité qu'on peut rencontrer, auraient tendance à nous confronter à une forme d'uniformisation de la société. Or, il s'agit bien de reconnecter avec l'unicité. Et donc, pour ça, c'est ici le plus grand mage de l'univers, celui qui est le plus connecté et qui a la plus grosse baguette magique, ne sait pas mieux que ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur. Et ça, c'est vraiment très très important de se réaligner avec cette souveraineté personnelle et individuelle. Ceci dit, on va quand même s'amuser à aller stimuler l'énergie de votre signe. Alors, pour les Gémeaux, l'énergie Gémeaux est évidemment une énergie, mais j'ai envie de dire, primordiale, primordiale pour cette année 2022. C'est les rois, c'est les artistes du lien, c'est les génies du lien. Ils sont capables de créer du lien là où il semblait impossible, ce fameux lien. Et donc, je ne vous fais pas de dessin, c'est très 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 important. C'est une énergie vitale depuis toujours, mais on s'en rend compte particulièrement aujourd'hui. Et je suis ravie qu'on réalise à quel point l'énergie Gémeaux est fondamentale. Comme quoi, parfois, il faut nous priver de quelque chose pour qu'on réalise à quel point c'est important. Et donc, on a tellement, tellement besoin de ces créateurs de liens qui sont capables de relier vraiment des personnes qui vont venir d'horizons complètement différents. Et ça, c'est là que ça va être intéressant. C'est là où est véritablement le génie. Parce que relier des personnes qui s'entendent déjà très bien, bon, c'est bien. Mais le génie du Gémeaux, c'est justement, souvent par le rire, la magie du rire, ça c'est extraordinaire. Il n'y a rien de tel pour relier que le rire parce que ça permet de dédramatiser, de sortir de ces carcans un petit peu sérieux, mais anti-vie. Parce que le sérieux est quelque chose qui peut être formidable pour créer des grandes choses. Mais ça peut être complètement anti-vie, quand c'est verrouillé, quand c'est complètement grippé. Et là, finalement, le gémeau nous fait sortir de la grippe. Et du coup, ça a été particulièrement vrai avec le passage du nœud nord en gémeaux pendant toutes ces dernières années. On a pu sentir vraiment le sens sacré de ce lien dont on a négligé l'importance. Rappelez-vous les classements entre les essentiels et les non-essentiels, notamment, qui finalement mettent mal à l'aise aussi bien les non-essentiels que les essentiels, finalement, qui sont labellisés selon des critères particuliers. Et là, les gémeaux, ils peuvent permettre vraiment de dépasser tout ça, de sortir des carcans, des labellisations. Il y a plein de labels qui ont été sortis, qui permettent d'enfermer, finalement. Et bon, c'est intéressant parce que du coup, pour vous, les gémeaux, ça vous donne du boulot. Et tout le monde peut voir à quel point vous êtes essentiel et on a tellement, tellement besoin de vous. Donc, c'est absolument génial. Moi, j'adore voir toute cette énergie gémeaux au sens large qui, par l'humour surtout, l'humour est tellement quelque chose qui va nous sauver. Moi, je pense que c'est le propre de l'humanité parce que c'est là où on arrive à relier des choses et à sortir de toute logique. C'est-à-dire qu'on comprend que le lien est plus important que tout, finalement, et que le partage de cœur, la légèreté, la relation est quelque chose d'absolument fondamental et essentiel. Donc, l'année 2022 va être particulièrement importante et notamment avec Mars qui va rétrograder dans votre signe et qui va aller travailler en profondeur l'action, la spontanéité de la parole. La capacité à se dire OK, ça va déranger, mais tant pis, on va voir, c'est marrant peut-être et à faire bouger un petit peu le statu quo et à sortir de ce Saturne qui nous fait travailler en verso. J'adore Saturne, c'est mon ami, mais quand même, là, il nous fait travailler en verso. Toutes les ombres du verso, comme je vous le disais, autour de l'idée d'une uniformisation où il faudrait être comme ça pour être quelqu'un de bien. Et là, justement, avec Mars en gémeaux, toute l'idée est de s'apprivoiser avec le fait d'être là, pour le coup, complètement spontané, étant donné que le gémeaux est déjà pas mal dans la spontanéité. Mais avec Mars en plus, ça rajoute un maximum parce qu'il y a une côté un petit peu pulsion qui vient s'ajouter à ça, qui peut être particulièrement croustillante. Donc, voilà ma proposition pour cette année, pour les gémeaux. Si vous avez envie d'aller plus loin et d'aller visiter l'ensemble de votre thème, l'ensemble de vos dimensions très personnelles pour cette année 2022, j'ai le plaisir aussi de vous présenter mon astro-coaching ancrage 2022, dans lequel vous allez pouvoir entrer, que vous soyez initié ou débutant. Si vous êtes débutant, je vous orienterai dans Quart du ciel magique, qui vous permettra vraiment d'aller comprendre. Je vous prends par la main, comprendre en profondeur votre Quart du ciel, même si vous n'avez jamais rien vu, que vous ne savez pas du tout comment on sort la Quart du ciel. Eh bien, vous allez pouvoir comprendre la richesse qui vous anime et j'aurai grand, grand plaisir à vous accompagner là-dedans. Et puis, évidemment, ancrage 2022 qui va vous permettre d'aller vraiment en profondeur et de manière très personnalisée dans les enjeux qui animent cette année, qui va être celle que vous aurez envie qu'elle soit. Et voilà, j'aurai grand plaisir à vous accompagner dans cette amplification de votre puissance et de votre souveraineté extraordinaire, sautillante, que pour le coup, moi, j'adore. J'adore, j'adore les givots. Voilà, gros, gros bisous et je vous dis une très belle année 2022. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada